Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85 dans le Taz Atelier encore une fois. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous savez ce que j'ai sur la tête ? Bah ouais, il y en a qui connaissent déjà pas mal, il y en a qui l'ont commandé, il y en a qui en sont tarés. En même temps, tous ceux qui l'ont commandé en sont super contents, le FXT Viper V1, c'est le V1 que j'ai sur la tête, oui, parce qu'il y a le V2 qui est sorti. Alors, super content parce que FXT Technology, merci FXT Technology, merci Alice, FXT Technology est vraiment, vraiment à l'écoute des consommateurs, parce qu'ils ont fait évoluer leur version numéro 1 et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le FXT V2 qui est là dans la boîte, dans la housse. Alors, je vais vous le montrer bien sûr, on va surtout aller voir dans l'interface parce que le masque en lui-même n'a pas vraiment changé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le V1, je vous recommande d'aller directement sur les deux premières vidéos que j'ai faites, et que ça va s'afficher là-haut, pour voir les spécificités, toutes les caractéristiques du masque quand je les ai découvert, quand je l'ai découvert à la base. Donc, j'ai fait deux vidéos, la première, j'ai fait des explications de l'engin et la deuxième, on était avec mon pote Yacine, Yacine, si tu me regardes, petit coucou à toi, on était à tester le masque justement avec différents appareils. Donc, c'est parti pour découvrir le V2 ! Alors, quoi de neuf dans cette nouvelle mouture ? Eh bien, pas énormément de choses, je vous dis, mis à part le firmware qui a été mis à jour. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, on a acheté un masque, 150 balles, et la mise à jour est sortie. Alors, déjà, je vais vous dire, est-ce que vous étiez content de votre masque ? Déjà, parce que si vous étiez content de votre masque, il n'y a pas de raison de couiner parce qu'il y a une version 2 qui est sortie et qu'on a rajouté 2-3 petits trucs. Parce que vous allez pouvoir mettre votre masque à jour si vous le désirez, vous n'allez pas être obligé de racheter un masque pour avoir les dernières mises à jour. Donc, le V2, le Vla, bon, il est un petit peu tuné. Il y a du Nirvana, bah oui, vous savez, je suis fan, elle est toujours à côté de moi, je la surveille. Donc, un petit peu tuné, mais sinon, c'est exactement le même que le V1. Vous n'aurez aucune différence entre les deux au niveau du design et de l'esthétique. On a toujours, bien sûr, cette partie-là qui s'enlève. Vous savez que la particularité de ce masque, c'est surtout de pouvoir être mis directement avec les lunettes, puisque cette partie souple-là accepte toutes les tailles de lunettes. Donc, c'est vraiment la particularité de ce masque-là. Il est utilisable avec des lunettes, il est utilisable sans la partie contre-jour ici, la partie sunshade. Même en plein soleil, ça fonctionne, ça vous permet de pouvoir voir ce que vous faites sans enlever le masque, ça vous permet de boire, de manger un truc, de discuter avec les gens, ça vous permet de ne pas être enfermé dans un masque ou des lunettes comme vous l'êtes habituellement. Ça vous permet même, pourquoi pas, de faire décoller un drone à vue en regardant sur le côté, de voler en immersion un petit peu. Si vous perdez un petit peu le contrôle en immersion, tac, vous pouvez voir votre drone sur le côté. et pareil pour vous poser. Vous pouvez piloter en immersion, et c'est vrai que le plus difficile en immersion, enfin, une des choses les plus difficiles avec le mode accro, c'est le fait de poser l'engin. Donc l'appareil sur le côté, vous pouvez très bien poser votre appareil à vue, tout bêtement. Donc, c'est vraiment un gros gros avantage pour les débutants, mais ce n'est pas son seul avantage. Sa particularité aussi, c'est qu'il a un écran hyper net, hyper propre. Alors, il y a une chose dont je ne vous avais pas parlé la première fois, c'était la particularité du renvoi d'écran. Parce que vous le savez, vous avez l'écran qui est ici, et vous avez le visuel, vous, ici, qui est reflété dans un jeu de miroir. Et il y a une particularité, je ne vais pas le démonter intégralement, mais c'est que ce miroir ici est incurvé. Un peu comme les télés curved qui se font maintenant. Et c'est pour ça aussi que vous n'avez aucune difficulté à voir dans les coins et un écran hyper net sur toute la surface. C'est une chose dont je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ça y participe énormément. Donc, ce masque-là, vous le savez, il vous faut une batterie. Donc, ça prend jusqu'à du 6S, de 2S à 6S. Donc, vous mettez ce que vous voulez comme batterie à l'intérieur. Moi, là, c'est une 3S. Vous mettez ce que vous voulez. C'est aussi un de ses avantages. C'est vous qui mettez la batterie que vous voulez et vous pouvez avoir de l'autonomie pendant un sacré bout de temps. Il y a bien sûr deux antennes linéaires fournies avec. Également, la petite notice. Ça, vous le savez tous. C'est la notice qui vous donne les caractéristiques. C'est exactement la même que pour le premier. Et également, cette petite pochette, toujours, avec la petite chiffonette pour le nettoyer, avec le câble pour la vidéo. Donc, ça, c'est ce qu'il y avait déjà dans le premier. Maintenant, je vais surtout vous parler des nouveautés. Alors, pour ceux, je vous disais donc, qui ont la version 1 et qui veulent absolument la version 2, il existe ce petit dongle USB, cette petite clé USB. Je vais la sortir. Je l'ai mis dans une gaine thermo que je n'ai pas fait chauffer. C'est pratique, les gaines thermos. Vous avez ce petit dongle-là qui est vendu sur FXT Technology. Bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description. Allez voir dans la description. Je vous dis, il y a toujours des choses intéressantes. Ce petit dongle et le petit câble qui est vendu avec. Donc, le câble se branche tout simplement ici. Et c'est super simple. Il y a un tuto. Pareil, je vous mettrai le lien du tuto qui a été fait par FXT. C'est un tuto qui dure 10 minutes. C'est très, très facile à faire. Il vous faudra simplement ouvrir l'écran du masque. C'est simplement clipsé. C'est de la bonne qualité. Donc, ça se fait facilement. Vous ne cassez rien. Ça se remet facilement. Allez-y en douceur comme dans la vidéo, bien sûr. Et une fois ouvert, vous n'aurez juste qu'à brancher ce petit appareil sur votre ordinateur. Vous allez charger à l'intérieur le nouveau firmware. Ensuite, vous allez brancher cette partie-là. Alors, c'est une petite partie avec trois petites pointes ici, trois petits câbles qu'il va falloir mettre à un certain endroit dans le masque et le maintenir en pression pour que ça fasse bien contact. Dessus, vous n'allez pas simplement le poser et puis aller chercher un café. Vous le posez et vous le maintenez. Et une fois que les contacts sont bien faits, vous lancez la mise à jour tout simplement. Ça dure environ, je ne sais pas, peut-être 20 à 30 secondes. Et c'est fini. Vous rangez l'appareil. Votre casque est à jour. Ça veut dire que votre masque V1 deviendra automatiquement un casque V2. C'est pour ça aussi que je suis assez content qu'il n'y ait pas de modification sur le design de l'appareil parce que là, on se serait permis de couiner en disant « Oui, moi j'ai acheté le V1, un mois plus tard, ils sortent le V2, il est beaucoup mieux pour ça et pour ça. » Et bien là, non. C'est exactement le même masque. Ça veut dire que quand vous l'aurez mis à jour, vous aurez le V2. Autre avantage qui est là-dessus, c'est que justement, ils sont très à l'écoute chez FXT Technologies et je leur ai soumis encore une idée ou deux supplémentaires. Je vais vous en parler. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Elle était très contente de mon retour et elle a soumis ça aux gars, aux ingénieurs qui s'occupent de ça justement. Donc on aura peut-être encore des mises à jour. Ça veut dire que ça, ce n'est pas perdu. Vous n'allez pas l'acheter une fois, mettre votre masque à jour et le jeter. Vous n'avez pas perdu 15 balles. Ça peut toujours servir. Il y aura des mises à jour. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Ce petit masque. Je vais carrément sortir ici l'écran pour pouvoir vous montrer directement. Là, je vais essayer de vous faire quelque chose de propre et net. Voilà, ce sera beaucoup plus propre comme ça et vous verrez beaucoup mieux. D'ailleurs, il y a une chose que je ne vous avais pas montré la dernière fois et qui est intéressant de montrer sur ce masque-là. C'est la différence qu'on a entre eux. Parce que je vous ai toujours dit, c'est difficile de montrer la qualité d'un masque, des images d'un masque avec le DVR. Parce que le DVR a toujours une résolution inférieure à ce qu'on voit dans le masque. Surtout pour celui-ci. Donc, je vous ai fait un petit film où j'ai filmé l'écran. Et encore, j'ai filmé l'écran. C'est-à-dire que je n'ai pas filmé le renvoi d'angle. Donc, dites-vous bien que c'est encore plus net en réel. Là, ça reste un film. Donc, vous avez le DVR d'un côté et vous avez la vue pratiquement réelle de ce qu'on a dans le masque. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence. Alors, c'est parti. Je lance le masque. Donc, vous le savez, on maintient un maintien long derrière ici. Le témoin bleu s'allume. Alors, je n'allume pas de drone. Ce n'est pas la peine. Je ne mets pas de caméra. On va simplement voir les menus. Donc, vous savez que sur ce masque, vous avez automatiquement ici une petite barre de menu qu'on peut retirer avec le canal A, le canal B. Donc, les deux antennes, tout simplement. Vous avez le canal sur lequel vous êtes. Donc, la E3, la fréquence sur laquelle on est, le temps de mise en route et à côté, le voltage restant, tout simplement. Ensuite, on va avoir accès au menu directement. Donc, j'appuie un coup sur le champignon. Et ici, on a le menu. Alors, première grande nouveauté, c'est ça. On a maintenant possibilité. Donc là, je descends ou je monte pour me déplacer dans le menu. Et je fais droite-gauche. Regardez, je fais droite. Et maintenant, on va pouvoir piloter. Pour ceux qui pilotent en 4 tiers, vous allez pouvoir piloter en 4 tiers sans problème. Donc, je rappuie. Ça sauvegarde automatiquement au bout de 3-4 secondes. Le menu s'en va et c'est sauvegardé. Donc, une des grandes nouveautés, c'est ça. On va pouvoir piloter en 4 tiers ou en 16 neuvième au choix. Et c'est plutôt pas mal pour les habitués du 4 tiers. Sinon, le reste, c'est la même chose. Donc, format auto, c'est auto, PAL ou MTSC. Vous le savez. Display, ça, c'est pour retirer ou laisser. Vous voyez, là, je vais aller à droite. Je vais faire OFF. Et ça va retirer la petite barre qui était tout en haut. Justement, regardez. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus la barre de menu qui se surexpose. Alors, si vous n'avez pas d'OSD, ça peut aider. Mais sinon, ça fait une surexposition sur l'OSD. Ça peut être en kikinant. Tac, je continue. Et donc, sinon, rien de plus ici. On a le backlight, on a le brightness, enfin, la luminosité, le contraste. La saturation des couleurs, le volume, puisque là, on a toujours du volume. Donc, là, c'est sur 0. Bien sûr, vous pouvez avoir le son. Et vous avez toujours, hop, la langue. Donc là, vous avez de l'anglais ou du chinois. Ça, ils ne l'ont pas changé. Vous n'avez qu'à parler anglais. Et RESET, c'est pour remettre les paramètres d'origine. Donc là, on ne va pas faire RESET. On va laisser sauvegarder les paramètres qu'on a configurés. L'autre nouveauté. Donc, je tire maintenant sur la droite. L'autre nouveauté, vous le voyez tout de suite. C'est qu'avant, on avait, au lieu des 40 canaux disponibles, on n'avait que 37 canaux. Parce que le E, c'était 3 fois le 5905. Et là, vous voyez qu'ils ont rajouté les 3 canaux qui manquaient. Donc, on a bien maintenant les 40 canaux disponibles sans problème. Ça fait plaisir. Voilà la deuxième nouveauté. Et la troisième nouveauté. Alors, je vous parle quand même du menu de gauche. Si on pousse à gauche ici, on va passer sur les canaux sauvegardés. Tout simplement. Parce que si vous maintenez à gauche, regardez. Tac ! Ici, c'est vos sauvegardes de canaux. Simplement, vous pouvez mettre jusqu'à 8 canaux en mémoire. Si vous avez plusieurs drones, vous sauvegardez simplement la fréquence sur laquelle vous volez. Par exemple, le drone numéro 3, si je vole, je le sélectionne en appuyant. Et je choisis la fréquence sur laquelle je vole. Donc, par exemple, E705. Et je valide. Et c'est sauvegardé automatiquement. Ce qui fait qu'ensuite, quand on ressort... Alors, attendez. Il faut que j'attende que ça ressorte pour que ça se valide. Voilà. Quand on ressort, vous avez juste des pressions à faire sur la gauche. Et vous naviguez entre les canaux que vous avez sauvegardés. Le 3, 5705, celui qu'on a sauvegardé. Quand on monte vers le haut, on a accès ici aux enregistrements du DVR. Et ça, je vais y revenir. C'est là-dessus que je veux une modification. Et si vous rappuyez vers le haut, vous avez accès aux entrées vidéo. Voilà. HD in, tout simplement. Je rappuie une dernière fois pour revenir à l'écran normal. Voilà. Petit bouton qui est là. Vous sert à lancer le DVR et arrêter le DVR, tout simplement. Donc, un appui court. L'enregistrement commence. Un autre appui. L'enregistrement s'arrête. La mise à jour qu'il y a eu dessus, c'est qu'avant, quand on lançait le DVR, on avait des sessions de 3 minutes qui s'enregistraient. Donc, si vous vouliez faire des montages vidéo, par exemple, il fallait enchaîner vos fichiers. Et bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de coupure, pratiquement pas de coupure visible. Mais ça ne faisait que des sessions de 3 minutes. Le changement qu'il y a, c'est que maintenant, on a des enregistrements de 10 minutes. Donc, vous avez une belle session. Généralement, ça suffit pour enregistrer toute la session en un seul bloc. C'est plutôt sympa. Par contre, petit défaut là-dessus, c'est que quand on est sur le DVR, on n'a pas de recherche rapide. Parce que le DVR, quand on est sur l'écran, peut servir aussi à retrouver un drone que vous avez fait tomber. Et vous n'entendez pas le beeper parce qu'il est trop loin, par exemple, où il y a du bruit. La seule façon de voir, de se repérer, c'est de repasser le DVR pour voir à quel moment vous êtes tombé et à peu près vers où. Donc ça, c'est assez compliqué parce que... Ce qui est embêtant, c'est que si vous êtes tombé à la deuxième minute de vol, ça va. Si vous êtes nul et que vous êtes tombé très vite, ça va être facile. Vous n'aurez que deux minutes à regarder sur le DVR. Mais si vous êtes tombé à la sixième ou septième minute, il va falloir vous taper tout le DVR, les sept minutes, pour voir à quel moment vous êtes tombé. Et ne ternuez pas à ce moment-là. Donc, ce qui manque vraiment, vous l'avez compris, c'est une recherche rapide. Une recherche avant, une recherche arrière. Donc, c'est une des choses que j'ai soumis à FXT Technologies parce que pour moi, c'est hyper important. Tac, je peux couper la vidéo. Pour moi, c'est hyper important d'avoir une recherche rapide pour éviter d'avoir à se taper sept minutes de DVR. La deuxième chose que j'aimerais que FX Technology mette à jour aussi, c'est le fait de pouvoir enregistrer en quatre tiers ou en 16 neuvièmes. Parce que c'est pareil, quand vous enregistrez un DVR, si vous ne faites pas de vidéo HD, c'est beaucoup plus joli en 16 neuvièmes pour regarder chez soi ou pour montrer aux amis. Donc, ils ont fait la possibilité de switcher du quatre tiers au 16 neuvièmes. Et bien, ils n'ont qu'à faire la même chose dans les paramètres du DVR, tout simplement. Parce que là, on ne peut pas switcher du quatre tiers au 16 neuvièmes. Donc, c'est une petite idée que je leur ai soumis aussi. Donc, voilà pour les nouveautés de ce petit FXT Viper V2. Je maintiens appuyé pour éteindre l'appareil. Tac, je replace l'écran. Vraiment, rien de plus simple. Très bonne qualité. Donc, voilà. En ce qui concerne les nouveautés, pas grand-chose de plus à vous dire sur ce FXT Viper. Je suis toujours aussi fan. C'est vraiment un très, très bon appareil, que ce soit en qualité d'image ou en qualité de réception. Bien sûr, vous pouvez changer les antennes si vous voulez mettre des polarisés, si vous voulez mettre des patchs, si vous voulez mettre des champignons. Peu importe. Mais déjà, rien qu'avec les deux antennes linéaires, on a vraiment une très, très bonne réception. Ça, vous pouvez en parler sur des forums. Vous verrez qu'il y a très, très peu de personnes qui sont déçues par ce masque, tant au niveau ergonomique qu'au niveau résultat final en vol. Parce que c'est vraiment très, très propre. À l'heure actuelle, je pense qu'il fait partie des meilleurs masques sur le marché pour ce prix-là, tout simplement. Voilà, donc je ne les connais pas tous. Si vous en avez d'autres, mettez-les dans les commentaires. On en parlera et j'irai voir. Mais en attendant, vraiment pas déçu par ce concept vraiment novateur aussi, même si ce n'est plus très nouveau maintenant, parce qu'on les a découverts déjà. Mais vraiment concept novateur au niveau de l'ergonomie, un petit peu comme la Nirvana. Voilà, des fois, ça fait peur à certains. Il y en a qui m'ont dit, il est gros, il est énorme, il est moche. Quand vous l'avez sur la tête, vous ne pensez plus à ça, je vous l'assure. Donc pour ceux que ça intéresse, le lien sera dans la description, bien sûr, pour le V2, sur Amazon.fr, donc livré très rapidement, comme le V1, tout simplement. Et je vais essayer même, donc là, il y a 10 euros de remise par rapport au prix normal, mais je vais essayer de vous avoir un coupon supplémentaire. Je devrais le recevoir, j'espère, d'ici demain. Sinon, je vous le mettrai dans la description si le coupon est à venir. Normalement, je n'en aurai un en plus à vous donner pour demain, enfin, pour la sortie de la vidéo, pardon. Pensez aussi au petit USB pour mettre à jour votre V1, pour obtenir le V2. Donc là, c'est pareil, je vous mettrai le lien du petit dongle, ainsi que le lien de la vidéo tuto pour la mise à jour. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci encore une fois à tous de votre soutien. Bien sûr, vous le savez, c'est grâce à vous que j'existe et que la chaîne continue. Donc, merci de votre soutien. Même si vous n'achetez pas, vous le savez, quand vous cliquez sur les liens, ça montre à mon partenaire que la vidéo a un impact. Donc, cliquez sur les liens et après, vous fermez. Voilà, peu importe, mais en tout cas, ça m'aide. Merci encore une fois à tous. Portez-vous bien. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501